La guéguerre au sommet de la province du Congo central sur l'intérim de gouverneur divise l'administration exécutive provinciale. Nous avons trouvé des Yankoussou notables et gouverneurs honoreurs de CIT-Provence. Nadine Meno pour le détail. Le cumul de fonctions électives étant une entorse à la loi, le Congo central glisse dans cette matière juridico-administrative du fait que le gouverneur et son vice sont tous deux élus députés à l'issue des élections du 20 décembre dernier. Validé comme député national, le gouverneur du Congo central, Guy Bandungudy, a laissé l'intérim du gouverneur au ministre provincial de Finances, chose qui n'a pas plu au vice-gouverneur Grasse Bilolo à qui d'office revenait l'intérim. Cette guerre a laissé place à des tiraboulés rouges. Cependant, élu à son tour député provincial, le vice-gouverneur Grasse Bilolo se retrouve membre du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pour couper la poire en deux, le vice-gouverneur honoraire et notable de cette province, D'Ewankoussou Kounzibikawa, révèle son expertise. Il se pose un problème en ce qui concerne l'intérim à la tête de la province du Congo central. Le gouverneur a été élu député national et provincial et son vice-gouverneur député provincial. Au moment où le gouverneur doit s'absenter de la province, puisqu'il s'est absenté, il a laissé l'intérim entre les mains du ministre du Budget et des Finances, qui est donc le ministre précédent. Normalement, c'est le vice-gouverneur qui doit, j'insiste sur le verbe devoir, qui doit assurer l'intérim du gouverneur. C'est sans autre forme de procès. C'est vrai que ce dernier, le vice-gouverneur, il est aujourd'hui membre du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central. Mais c'est un député comme un autre. C'est-à-dire que, comme son titulaire, c'est huit jours après la validation de son mandat. C'est en dehors huit jours, en principe, qu'il doit faire le choix entre deux mandats électifs. Qu'à cela ne tienne, et le gouverneur et le vice-gouverneur, tous deux sont appelés à migrer vers le législatif en abandonnant l'exécutif finissant.